C'est avec beaucoup de peines, beaucoup de difficultés, que moi, en tant que président des orpailleurs de la superfecture de Koulsytel, que j'ai appris ça, y compris les orpailleurs de la dite superfecture. Donc jusqu'à date, jusqu'à maintenant, il y a des orpailleurs qui me cessent de m'appeler parce qu'ils sont inquiets. Comment est-ce qu'ils vont entreprendre maintenant leur vie pour un peu nourrir la famille, pour pouvoir satisfaire un peu les besoins de leur famille? Parce que nous, en tant que j'orpailleurs, on ne connaît pas autre travail que le diamant ou le diamant. On ne connaît pas autre chose que ça. Donc si aujourd'hui, on a dit que ceci est interdit jusqu'à nouvel ordre, on est très inquiets, on est très vraiment affaiblis, on est trop affaiblis, on est trop menacés dans le cœur. Nous sommes tous sous la coupe de l'État et quand l'État prend cette décision, je pense qu'on ne va pas dire qu'on ne va pas respecter. Oui, on va respecter. Seulement, ce que nous demandons à l'État, vraiment, c'est d'avoir pitié de nos orpailleurs parce qu'on ne peut plus se lancer dans le commerce, on ne peut plus se lancer dans n'importe quel autre travail que l'orpaillage. Donc on reste humblement, on va courir derrière l'État qui nous a toujours soutenu. Et je pense qu'à un moment donné, pour faire le temps pour donner une déclaration, nous, en tant que président, au niveau local, on n'a pas la grosse voix pour vraiment interpeller l'État d'une autre manière. Mais qu'à cela ne tient, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une organisation nationale qu'on appelle l'Union Nationale des Orpailleurs de Guinée. Le président, je vais nommer le président de l'État qui est à la tête de cette organisation. Donc il va vraiment, je pense qu'il ne va pas tarder de rencontrer l'État pour un peu parler de ce sujet en tant que président des Orpailleurs de Guinée. L'État a parfaitement raison de stopper, parce qu'il y a des saisons, il viole vraiment les règles de l'État. Donc je pense que c'est une nécessité d'éviter un peu le risque de mort. Parce qu'à Kounsel, bien avant, avant que nous maîtrisions vraiment l'exploitation artisanale, on avait beaucoup de difficultés suite aux déboulements. Maintenant à Kounsel, il n'y a pas assez d'éboulements. Pourquoi ? Parce qu'on a ce qu'on appelle les jeunes tombelements. Ce sont des jeunes qui sont chargés de protéger l'environnement. Ce sont ces jeunes qui sont chargés de protéger les Orpailleurs à leur bien. Chaque jour que nous venons, ils descendent dans les trous pour regarder l'état du trou, pour ne pas que l'Orpailleurs descend là-bas et que ça fait l'éboulement. Donc depuis ceci-là, près de deux ans comme ça, je peux dire comme ça, on a maîtrisé l'Orpaillage. Ça ne fait plus d'éboulements. J'étais conseil communal à la commune. J'occupais le poste de président de la commission Environnement et Forêt. Et ce n'est pas manqué de déborder ça qu'année. Ce qui a fait que dès qu'il y a eu la question seulement de l'Orpaillage, j'ai été immédiatement placé en tant que chef des Orpailles de Coursitel, vu le résultat. Et depuis ça, je suis en train de travailler pour ne pas qu'on coupe les bois au niveau de la superfecture. Vu, même avant, la découverte de l'Orpaillage, quand elle faisait chaud. Mais depuis qu'on a commencé, c'est pur maintenant. Donc c'est pour qu'à l'idée aux Orpailleurs, on ne coupe pas les bois de n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on veut de l'eau mineraine qu'on va couper les bois de façon désordonnée. Et tout de suite, je suis en train de travailler sur un projet qui va bientôt finir pour qu'on puisse vraiment revoiser les sites qui sont déjà dégradés.